Salut Maxou, je t'envoie ce mail car je sais que tu me répondras, j'ai un budget de 45 euros et je voudrais un Fanatec DD2, est-ce que tu as des bons plans pour m'aider ou sais-tu m'en envoyer un ? J'adore ta chaîne, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Quels sont les espoirs à fonder ou non dans l'achat d'un volant et de matériel adéquat ? Alors on va passer en revue ensemble dans cette vidéo qui durera je ne sais combien de temps, tout ce qui existe sur le marché, en tout cas en grande ligne, pour différents budgets. Alors je vous ai pris, comme d'habitude, des budgets qui sont raisonnables et des budgets qui sont totalement déraisonnés, donc il y aura plusieurs parties à cette vidéo, des budgets situés entre 0 et 200 euros, entre 200 et 500 euros, 500 et 1000 euros et plus de 1000 euros. Alors évidemment tout ça, c'est intéressant, mais surtout j'ai envie de vous parler un petit peu plus de ce qui existe, des pièges à éviter, et surtout de ce qui pourrait vous convenir selon vos besoins. Alors évidemment je n'ai pas la vérité absolue, mais on va essayer pendant cette vidéo de voir un petit peu ce que vous attendez, ce à quoi vous jouez, comment vous jouez et avec quel budget. Alors tout tient là-dedans, c'est parti. Bon alors on va attaquer cette section avec quelque chose d'intéressant. Le petit budget, c'est souvent le nerf de la guerre. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Ouais Maxou, je voudrais un volant, je voudrais un pédalier en alu, je voudrais un pommeau, etc. » Mais j'ai 100 balles de budget. Bon l'intro était un petit peu trollesque, mais elle est réaliste. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui n'ont jamais mis un pied dans le simracing ne savent pas évaluer un budget. Alors c'est pas grave, c'est comme nous tous. Moi je me suis mis il n'y a pas longtemps aux voitures thermiques, croyez-moi que j'ai claqué le trip de ce que j'avais prévu parce que j'y connaissais rien. Donc c'est ça à prendre. Alors pour vous éviter de dépenser des 100 et des 1000, trois choses sont importantes. La première, sur quoi vous jouez ? Est-ce que vous jouez sur PC ou sur console ou les deux ? Si vous allez jouer sur PC, à peu près tous les volants du marché sont compatibles, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas de volant spécifiquement développé pour une PlayStation 3, 4 ou une Xbox One ou X. Globalement, si vous jouez sur Xbox, vous allez vous trouver avec des petits budgets et surtout, c'est une console qui aime les petits constructeurs tiers. Donc on a eu droit à Mad Cat, on a eu droit à d'autres profils aussi où en fait, c'est des petits volants qui coûtent moins de 100 balles et qui sont très mauvais. Généralement, vous n'avez pas de retour de force, ce sont des élastiques qui sont tendus à l'intérieur pour faire un rappel de volant, des pédales en plastique. Souvent, c'est pas reconnu par beaucoup de jeux, c'est-à-dire que oui, les jeux les plus connus comme Formula One ou Codemasters, qui fait généralement les jeux comme Dirt ou autres, vont facilement reconnaître ces jeux-là. Si vous commencez à jouer à du Wreckfest, si vous commencez à jouer avec des jeux un peu moins connus, il est possible que le volant ne soit tout simplement pas reconnu non plus, parce que ce sont des petits studios. Donc, faites très attention, n'oubliez pas qu'une manette constructeur neuve, c'est entre 60 et 70 euros aujourd'hui. Donc si vous mettez un volant qui vaut ce prix-là, dites-vous que la technologie qui est à l'intérieur, elle ne vaut pas mieux qu'une manette. Parfois même vaut moins. On salue certains constructeurs qui ont eu une réputation ces 20 dernières années pour faire des manettes un petit peu kitsch, un petit peu custom, un peu marrantes, et finalement le résultat était bien loin de ce que les joueurs avaient entre les mains. Donc, je vous ai pris, je vous mets évidemment l'animation de ce qui se passe dans le PDF, plusieurs volants qui sont pour moi à éviter. Alors, je vous ai mis un petit mot. Alors, compatible avec tout, fonctionne avec rien, c'est le Speedlink Trailblazer. Je vous ai mis à chaque fois aussi, en bout de ligne, un lien pour trouver le produit. Alors, il se peut que dans les mois à venir, ce ne soit plus à jour, mais tout de même, restez vigilant là-dessus. Globalement, vous avez des produits entre 80 et 100 euros qui sont très limites. Il faut commencer dans ce cas-là à vous diriger vers des marques connues. Les marques connues sont Logitech et Trustmaster, qui sont aujourd'hui les deux constructeurs grand public qui proposent quelque chose qui pourrait vous convenir et qui pourrait surtout être un minimum fiable, correct et reconnu par l'ensemble des jeux. Alors évidemment, si vous jouez sur PC ou sur PlayStation, c'est beaucoup plus simple puisque vous le voyez, sur Xbox, beaucoup de petits volants ne sont pas compatibles. C'est un peu plus compliqué. Même s'il existe des choses, il faut monter dans ce cas-là sur des volants un peu plus chers. Alors, le TMX et le T150 sont le moins chers, mais ils sont aujourd'hui à plus de 200 euros. Donc, si vous êtes joueur Xbox et que vous voulez un volant très petit budget, vous allez tomber sur quelque chose de très peu cher, mais de très mauvais, et vous n'allez pas avoir la possibilité de jouer avant de dépenser au moins 200 euros ou alors moins, mais d'occasion, puisque les prix que je vous ai affichés ici sont les prix du marché, les prix à peu près disponibles partout. Donc, il faudra être très vigilant à ça. Autre conseil aussi, si vous achetez d'occasion, n'hésitez pas à tester ces petits volants qui sont parfois très fragiles. Donc, si vous voulez un conseil dans un petit budget, foncez sur un Logitech T80, un Logitech G25, un Thrustmaster T80 ou un Logitech G25. Ce sont des vieilles marques, des vieilles références, mais ça reste aujourd'hui quelque chose qui fonctionne et qui est efficace pour tous les joueurs. Bon, je vous propose maintenant de passer au budget supérieur, qui est celui qui va intéresser le plus grand nombre de spectateurs de cette vidéo. Effectivement, si vous voulez vous lancer dans du simracing, quel que soit votre budget, il faut compter un minimum de 200 à 250 euros pour avoir quelque chose qui est viable et correct. Jusqu'ici, je m'adressais aux personnes qui veulent débuter, qui vont peut-être passer une heure, deux heures, trois heures par semaine ou par mois, ou tout simplement brancher le volant, ne pas être satisfait, et le ranger dans l'armoire jusqu'à Vitam Eternal. Si vous voulez vous munir pour vous ou pour vos enfants, si vos gosses veulent jouer avec quelque chose de simple, ou ils ne vont pas se casser un pouce avec un retour de force, ou il ne faut pas trois jours de réparation ou de préparation pour ne pas se péter les mains, et jouer parce que voilà, si un enfant est frustré, ceux qui en ont le savent, ça ne va pas fonctionner pour eux. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller ici sur vos besoins. Alors, je vais m'adresser d'abord à ceux qui jouent en récréatif, comme j'appelle, c'est-à-dire les gens qui ont une console dans le sens-là, qui veulent tester, qui veulent régulièrement faire des courses avec leurs potes sur Gran Turismo ou sur Forza, ou qui veulent explorer Forza Horizon dans différentes contrées avec un volant, ou jouer à Grid, à Wreckfest, à Dirt, à des jeux qui sont grand public, qui ne sont pas ultra simus, mais qui demandent quand même un minimum de qualité au niveau du volant pour prendre du plaisir. Alors, je vous ai sélectionné plusieurs bases. Le minimum syndical dans cette gamme est évidemment l'équivalent Trustmaster, Xbox et PlayStation, tous compatibles PC, le T150 et le TMX. Alors, on est en 2021. Aujourd'hui, c'est difficile de se procurer une Xbox Series X ou une PlayStation 5, mais malgré tout, vous voyez que c'est possible que toute la gamme Trustmaster et la gamme Fanatec s'adapte aujourd'hui aux consoles de 9e génération. Donc ça, c'est plutôt cool. Les grands classiques, le Logitech G27, un modèle qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui est un petit peu rebadgé, remanié, mais qui se trouve en occasion. Soyez vigilant, un G27 d'occasion, c'est souvent très fatigué, très usé et un petit peu difficile au niveau des connectiques, au niveau fonctionnel. Il y a des rapports de boîte qui ne passent pas, etc. C'est un petit peu compliqué. Point fort aussi de ces volants, c'est qu'ils étaient fournis avec un petit pommeau. Donc si vous voulez quelque chose de complet pour pas cher, peut-être aller glisser chez Logitech. Là, vous avez des kits complets avec le G29 et le G920. Là, on est sur un budget plus conséquent. On est déjà sur 400 euros. Là, ça s'adresse vraiment aux joueurs réguliers. C'est-à-dire que si au moins deux à trois soirs par semaine, si vous êtes étudiant, si vous êtes célibataire ou si madame vous embête ou monsieur vous embête, vous avez le droit de vous mettre dans un coin, d'avoir votre petit PC avec WheelStand Pro, donc un support volant, ou même déjà un PlaySeed, comme on appelle ça. Alors vous dire un PlaySeed, c'est un peu comme un frigo. C'est un peu une marque qui a pris le dessus sur le nom d'un objet ou du sopalin, par exemple. L'idée, c'est qu'un PlaySeed est un siège adapté pour jouer à des simulations. Donc ça peut être de plein de marques. Ça peut être Montsimu, Oplit, PlaySeed, Sparco. Bref, il y en a des 100 et des 1000. Et en fait, si vous avez déjà ce petit coin-là et ce petit budget, il vous faut un volant qui soit à la hauteur. Donc en gros, vous êtes déjà sur une gamme au-dessus. Et cette gamme se situe entre 200 et 500 euros. Et pour ce budget-là, vous pouvez avoir de très bonnes références, encore une fois, à bien adapter à vos besoins. Là, je vais vous parler de Trustmaster avec ce T300 qui est adaptable sur Xbox, sur PS5 et sur PS5. Non, sur PS4, pardon, et PC, pas sur Xbox. C'est pour ça que je voulais vous le dire, parce que sur Xbox, il faut aller chez Logitech. Véritablement, si vous voulez un volant sur votre Xbox, sur Trustmaster, dans le budget, il faut compter 500 euros pour avoir un volant équivalent aujourd'hui. Et encore, c'est compliqué de le trouver à 500 euros. Il est un petit peu au-dessus. Donc véritablement, si vous avez envie d'entrer de gamme pour aller sur Xbox, oui, il y a le Trustmaster TMX qui est très bien. Oui, il y a le T300 de Trustmaster qui fonctionne sur PS3 et PS4. Donc vraiment, choisissez votre maison en fonction de vos besoins. Si vous êtes sur PC, tout ceci fonctionne, évidemment, ça me paraît logique. Donc vraiment, vous voulez vous amuser à un budget correct avec des pédales correctes et un volant avec un beau retour de force, foncez sur un T300 RS. Le Trustmaster vous propose quand même plusieurs versions. Des versions lèvres, donc avec un volant en cuir. Des versions adaptées un peu plus avec la version GT qui vous propose un pédalier en aluminium. Dans ce cas-là, il vous faudra penser à un pommeau pour bien utiliser l'embrayage sur les jeux de rallye. Donc là, on commence à toucher, vous voyez, sur un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complet, surtout, quand je dis compliqué. Et sinon, vous avez toujours les kits tout faits de chez Logitech avec G29, G920 et G923 qui est globalement un G29. Alors G29, G920, c'est PlayStation et Xbox. Un G923, c'est la version rebadgée, nouvelle génération, c'est juste du lifting de boutons. Ça ne vaut pas mieux en termes de sensations, croyez-moi, je préfère encore mille fois un T300RS à un Logitech G29 pour ma part puisque la technologie a certes évolué, mais toujours en retard par rapport à ce que propose, pour la même gamme de prix, une marque comme Thrustmaster. Alors, bien sûr, des évolutions un petit peu plus grandes, on en a. On pense chez Thrustmaster au TX Racing Wheel Leather qui est avec la Servobase Xbox. Là, on est déjà sur un budget de quasiment 500 euros. Donc c'est beaucoup plus cher, c'est quasiment un tiers en plus de ce que je vous ai évoqué jusque-là, mais là, on est sur le haut du budget à moins de 500 euros. Dites-vous que c'est à peu près ce que vous allez mettre toute votre vie si vous aimez jouer sans plus à un jeu de voiture. Pour avoir de vraies sensations, un vrai retour de force, une solidité et une adaptabilité aussi vraiment cool avec l'écosystème Thrustmaster, si vous voulez ensuite faire du rallye, faire du GT, faire de la monoplace, vous allez pouvoir vous adapter avec tout ce système. Alors, évidemment, le T500RS est toujours disponible. Alors, si vous voyez beaucoup sur les sites d'occasion, sur le bon coin, un Thrustmaster T500RS, vérifiez bien que c'est une V3 et pas une V1 parce que c'est un volant qui souffre beaucoup de surchauffe, surtout que maintenant, il commence à y avoir quelques années. Ça reste une bonne référence, vraiment. Malgré tout, il y a plusieurs soucis. Les palettes sont fixes, donc si vous êtes débutant, ça peut vous bloquer un petit peu. Mais globalement, ça reste vraiment un très bon force feedback en V3. Faites attention lorsque vous pouvez vérifier ça sur les petits papiers dans le volant. Il doit être complet si vous l'achetez d'occasion. Sinon, vous allez avoir des soucis de refroidissement ou un volant qu'il y en a peut-être déjà eu dans le passé. On touche aussi dans le même budget Fanatec avec le CSL Elite Racing Wheel qui est un volant qui est une base très intéressante. adaptez toujours la roue avec Fanatec. Selon vos besoins, c'est un peu le point fort de la marque. C'est la possibilité de mettre vraiment ce que vous voulez sur le volant. Là aussi, compatibilité PC, PS4 et PS5. Et vraiment, si après, vous êtes un amoureux de l'automobile, vous redescendez pour un petit peu moins cher. Vous avez le T300 version Ferrari Alcantara. Alors attention les amis, si vous débutez avec un volant Alcantara, des gants, c'est vital pour ne pas détruire vos volants, qu'il soit chez Trustmaster, qu'il soit chez Fanatec ou Logitech, même si Logitech ne fait pas de volant de base en tout cas avec autre chose que du cuir tressé. Vraiment, l'Alcantara, c'est la guerre avec vos peaux mortes et vos paumes de main qui transpirent. Donc vraiment, faites gaffe avec ça. Ça peut très vite vous biaiser. Voilà ce que j'avais à vous dire dans le budget. Dans les références que vous avez vues sur le produit, sur la liste ici, vous avez le Madcatz Pro Racing Wheel qui est un volant qui avait été produit il y a quelques années par la marque Madcatz qui a aujourd'hui disparu. Un des rares volants à proposer deux palettes d'embrayage en plus des deux palettes de vitesse. Vraiment cool mais très compliqué à mettre au point et ne fonctionne pas avec tous les jeux sortis après, notamment les Forza Horizon 3 et 4. Donc vraiment, faites gaffe si vous utilisez ce Madcatz sur votre Xbox One qui n'est pas d'ailleurs compatible sur Xbox Series S ou X. Je pense qu'on a tout dit ici. Si évidemment vous voulez être déjà un peu plus dans le mood et avoir l'envie de sélectionner une base moins chère avec un beau volant qui correspond à ce avec quoi vous allez jouer, je vous ai malgré tout mis la base Fanatec CSL Elite Wheelbase qui est vendue donc sans roue, sans volant dessus mais vous pouvez adapter un volant GT, un volant NASCAR, un volant F1, bref, ce qui convient à vos besoins. J'attire maintenant votre attention sur la troisième section de ce Google Doc, les volants situés entre 500 et 1000 euros. Alors, pour le commun des mortels, ça peut paraître déraisonnable de dépenser autant et pourtant, entre 500 et 1000 euros, nous sommes en 2021 sur ce qui est aujourd'hui considéré comme le milieu de gamme. Pourquoi ? Parce que la démocratisation et la manière avec laquelle tout le monde s'est mis au simracing depuis le premier confinement de l'année dernière a démocratisé le simracing et c'est aujourd'hui un changement de priorité pour les joueurs. C'est-à-dire que les gens qui jouent, les gens aux qui je m'adresse maintenant, sont ceux qui jouent quasiment quotidiennement et qui ont besoin de faire du performant. J'entends par là faire du chrono, faire du multijoueur, faire vraiment de la compétition, rouler dans des ligues avec des copas, mais avec ce côté élitiste compétition qu'on retrouve dans le vrai sport auto. Alors, bien évidemment, un budget comme celui-là peut paraître énorme, je vous l'ai dit, mais pour le commun des mortels, ça fait peur de se dire je vais jouer à ma console avec quelque chose qui coûte plus cher que le prix de la console. Je suis d'accord avec vous. Malgré tout, on est sur un type de jeu qui aujourd'hui propose quelque chose d'unique. Vous n'allez pas avoir une manette pour FIFA ou une manette pour Call of, on n'est pas sur Wii. Aujourd'hui, le simracing est la seule discipline e-sportive, en tout cas le seul type de jeu qui propose des périphériques vraiment spécifiques. Ok, il y a les volants pour jouer à Farming Simulator, mais on y reviendra plus tard. Vraiment, je trouve qu'il ne faut pas dire... Je reçois des messages, cette vidéo est faite aussi pour ça. Je reçois des messages qui me disent « Ouais, tu crois vraiment que mettre 800 euros dans un volant, c'est mieux que d'en mettre 500 dans celui-là ? » Oui, 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 parce que vous prenez un TSXW Racer qui est développé avec une base pour Xbox, vous prenez un TGT qui est fait pour ça aussi ou que vous prenez un Club Sport Wheelbase de chez Fanatec, vous allez avoir des produits conçus pour un niveau supérieur de qualité. Ça va s'adresser au simracer, ça va s'adresser aux joueurs qui ont peut-être déjà un PC gamer plus puissant, qui ont véritablement une installation dédiée chez eux pour ça, un endroit de jeu ou même des gens qui ne jouent qu'à ça parce que finalement, le simracing, c'est beaucoup de joueurs qui ne jouent qu'à ça. L'image a changé aujourd'hui mais c'est vrai qu'on voyait les joueurs, les pilotes, les simracers comme des gens qui ne jouaient qu'à ça. Aujourd'hui, on peut être simracer et à côté jouer à FIFA, Call of et à des jeux grand public ou apprécier aussi de bons jeux comme, j'en sais rien moi, Dishonored, etc. ou des jeux qui sont totalement à l'opposé ou différents de ce qu'est un jeu de course automobile. On est aussi gamer même si on fait du simracing avec du matériel adapté. Petite parenthèse terminée, on attaque ce sujet avec tout d'abord le Thrustmaster 488 Challenge. Un volant assez intéressant parce qu'il est le seul de toute la gamme Thrustmaster à proposer une rampe de LED jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que quelques semaines après cette vidéo, un autre volant sortira. Je ne peux pas vous en parler mais les choses changeront chez Thrustmaster. Pour l'heure, il faut considérer que le 488 Challenge est un volant qui est une base de TSX, TSPC Racer et qui est uniquement compatible PC. Ce volant ne fonctionnera pas en stand-alone, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter le volant sur le site de Thrustmaster ou sur Amazon sans la base. Donc, vous avez une base et cette roue d'office. Par contre, la roue peut aller après sur un TSXW, un TGT. Elle est compatible sur d'autres supports et d'autres bases. C'est un des plus beaux volants que j'ai vu pour moi dans la gamme et surtout chez Thrustmaster. C'est-à-dire qu'avec ses molettes, avec sa rampe de LED, son côté rond, sa taille. Il s'adapte encore à du GT, peut-être plus à de la monoplace à ce niveau-là de jeu, mais véritablement, il est très joli pour 589 euros avec son Alcantara. Il a de la gueule. Parlons français, il a quand même une prestance assez exceptionnelle. Dans la même gamme de budget, mais un peu moins chère, vous retrouvez le Fanatec Club Sport Wheelbase 2.5, qui est un petit peu la base de tous ceux qui veulent faire du simracing sans mettre le budget exceptionnel d'un volant podium chez Fanatec. Encore une fois, c'est une wheelbase, donc c'est 549 euros sans roues. Vous devez ajouter la roue qui va avec. Vous pouvez mettre une roue de BMW ou de Porsche GT. Vous pouvez mettre aussi des roues McLaren aussi. Alors, je vous invite à ne pas acheter le nouveau BMW M4 GT qui vaut 5000 balles. Je vous invite à ne pas payer ça pour le moment, mais véritablement, vous pouvez vous en sortir avec un beau volant GT qui est un bon hybride entre de la monoplace et du circuit. Par contre, si vous voulez faire du rallye, prenez véritablement une roue ronde, une roue adaptée parce que du rallye avec un volant de monoplace, vous constaterez que c'est peut-être un petit peu compliqué. Partez surtout sur celui-ci. Alors, pour information, celui-là, c'est à la base le volant du 599 XX EVO 30, un volant de 30 cm de diamètre et un volant comme celui-là fonctionne parfaitement si vous avez besoin de faire du rallye au passage. Bon, je reviens un petit peu à la suite avec du coup, la fameuse gamme, la Trinité, Thrustmaster, TS-PC Racer, TS-XW Racer et TGT. Pourquoi le TGT est plus cher, me direz-vous, alors que finalement, c'est juste un volant qui est PC Xbox, PC ou PC PlayStation ? Est-ce que ça coûte plus cher de développer un volant sur PlayStation que sur Xbox ? Non. Par contre, la particularité de ce TGT, au-delà de son look absolument unique, c'est qu'il a été développé en collaboration avec Polyphony Digital qui est le studio qui nous a donné tous les grands tourismo depuis la PlayStation 1. Alors oui, c'est un volant qui est plus cher mais qui offre sur plusieurs aspects une expérience, je regarde parce qu'il est là, une expérience plus unique sur Grand Tourismo particulièrement. Mais ça n'empêche pas qu'il est tout aussi performant sur PC ou sur d'autres plateformes. Mais sur Grand Tourismo, on a un amortissement de la colonne vertébrale, la colonne de direction, moi j'appelle ça la colonne vertébrale littéralement parce que c'est là où passe bon nombre d'infos au-delà du force feedback, donc le retour de force, le rappel de volant, l'angle, etc., les vibrations, on a vraiment le sentiment d'avoir une colonne de direction. Et c'est un sentiment qui pour moi n'est disponible qu'à partir du TGT. Il faudra ensuite, peut-être aussi, il faut le dire avec le wheelbase de Fanatec dans le même budget, même moins cher, mais il faudra ensuite passer sur un volant à plus de 1000 euros pour vraiment avoir ce sentiment d'un direct drive ou d'un volant complet qui offre véritablement ce retour de force et cette sensation dans le volant. Donc véritablement, si vous jouez sur PlayStation et que vous avez un plus petit budget, allez chez un Fanatec Club Sport. Mais si vous voulez vraiment une expérience unique et que vous êtes joueur grand tourismo ou que vous aimez bien l'idée d'avoir un volant unique, oui, le TGT se justifie par son esthétique, par sa technologie et par sa compatibilité. Vous pouvez toujours jouer sur PC. Et encore une fois, vous tirez la roue de base du TGT, vous y mettez n'importe quelle roue GT et n'importe quelle roue également rallye. Donc globalement, c'est une base qui est plus intéressante, mais uniquement si vous êtes joueur PlayStation, attention tout de même que ce volant est compatible PlayStation 5 et que même s'il a été repoussé à 2022, Grand Tourismo 7 sera également compatible avec ce volant. Donc ce n'est pas du tout obsolète aujourd'hui d'investir dans un TGT, surtout que celui-ci risque de baisser dans les mois à venir. Voilà, je pense, ce qu'il y avait à vous dire pour le budget. Entre 500 et 1000 euros, mes conseils sont écrits sur le document, mais vraiment, je vous invite vraiment à passer soit sur un wheelbase plus un volant, ce qui fait donc plus cher qu'un TGT, ou vraiment sur PC, c'est le 488 Challenge avec une roue à côté monoplace, ce serait parfait. Vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur dans cette vidéo, c'est peut-être maintenant ou jamais. Là, vous n'avez pas trop de soucis de budget et vous vous dites que vous voulez le meilleur, le plus complet, la plus belle expérience, mais en restant quand même dans des produits qui sont dits grand public, des produits que vous pouvez trouver sur Internet, on ne peut pas dire aujourd'hui à l'épicerie du coin parce que ça ne marche plus vraiment cette idée-là, mais malgré tout, avec un budget de 1000 à 5000 euros. Alors, pourquoi mettre 1000 et 5000 ? C'est énorme comme gap. C'est que j'ai un volant aujourd'hui qui pour moi est assez intéressant, mais il y en a des dizaines et c'est là qu'on va dévier de « je veux un volant pour du sim racing » à « je suis vraiment le pif dans le sujet et je connais par cœur mes références, etc. » En gros, aujourd'hui, vous avez deux possibilités, mais toujours chez Fanatec. C'est-à-dire que là, on quitte le volant grand public, le volant pour les passionnés, pour les joueurs, pour les gens qui ont envie de se détendre, on touche vraiment les gens qui vont faire tous les jours du sim racing, qui vont jouer à des simulations poussées comme Dirt, High Racing, des gens qui vont pouvoir être compétitifs, qui vont rentrer dans des ligues, qui vont pouvoir être diffusés sur des compétitions, qui vont avoir un besoin d'entraînement, un besoin de mise au point, un besoin de performance et donc un besoin énorme d'informations par rapport à la voiture. Certes, sur Grand Tourisme ou avec le TGT, on a des informations plus spécifiques et des choses qui nous viennent plus facilement. Là, nous sommes véritablement sur le must, vraiment, de ce qui est disponible et encore, ce n'est pas cher. Oui, il y a quatre chiffres sur le ticket de caisse mais malgré tout, Fanatec propose aujourd'hui des solutions qui sont avec un écosystème intéressant mais avec aussi une technologie adaptée. Je vous explique. En gros, quand vous achetez un volant chez eux, le Fanatec Direct Drive 1, Direct Drive 2 ou le Podium Wheel Base, Wheel F1, c'est des choses très différentes que vous achetez. Par exemple, le Direct Drive 1 est un volant qui aujourd'hui est compatible PC et Xbox mais qui n'est pas compatible PlayStation parce que ce qu'on appelle le firme moyen, c'est-à-dire le programme d'alliance entre le volant, le périphérique et la console ou le PC est défini pour fonctionner avec un PC ou une Xbox. Jusque là, vous me suivez. Par contre, si vous mettez un budget de 1800 euros aujourd'hui pour un Direct Drive Podium F1, vous achetez une base qui est fonctionnelle sur Xbox. Donc, vous pouvez jouer sur PC, Xbox One et Xbox Series X mais aussi sur PlayStation 4 et 5. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, le firmware du volant n'est plus celui qui est conçu dans la base mais celui qui est conçu dans la roue. C'est à l'intérieur de la roue F1 Fanatec que vous allez avoir le firmware PlayStation et cette roue va rendre le volant compatible PlayStation. Alors, vous allez pouvoir dans ce cas-là jouer à tout. Donc, pour 1800 euros, vous avez un volant PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X avec le volant F1. Vous n'avez pas joué à Dohre Trallye avec ça, vous allez vous péter les doigts. Un volant qui est avec des plaques en carbone, avec un affichage LED, avec un écran digital. Tout est complet. Avec une base Podium Direct Drive 2, ce Podium F1 Wheel est aujourd'hui la meilleure chose qu'on peut trouver dans l'élitisme. Ne vous y trompez pas, ce n'est peut-être pas fait pour vous. N'oubliez pas, c'est un petit peu comme dans beaucoup de domaines, ce n'est pas forcément la voiture qui fait le pilote. Vous n'allez pas gagner une seconde autour parce que vous avez mis 2000 euros dans un volant. Prenez quelque chose qui vous convient. C'est vraiment très important. Donc, pour moi, ce Direct Drive Podium F1 Wheel vous offre la possibilité d'avoir aujourd'hui ce qui est utilisé par tout le monde. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, dans les compétitions qui sont mises en place que ce soit par les F1 Esports, que ce soit par les Grandes Ligues ou que ce soit tout simplement par les championnats GT comme le GT World by Fanatec. Aujourd'hui, Fanatec a en grande partie pris l'avantage sur beaucoup de compétitions par rapport à Trustmaster qui aujourd'hui est principalement présent sur ce qui est console et Gran Turismo. C'est-à-dire que Trustmaster jusqu'ici, jusqu'au début 2021, s'est concentré sur cette gamme et sur cette partie du public. Aujourd'hui, Fanatec, dès que quelqu'un veut s'y mettre, dès qu'un sportif veut faire un événement caritatif, dès qu'on veut faire quelque chose, tout le monde achète à Fanatec. Fanatec propose aussi, il y a eu le cas pendant les confinements, lors des courses, de sponsoriser des ligues, de sponsoriser des compétitions mais surtout de sponsoriser des championnats officiels de la FIA. Donc, véritablement, vous achetez quelque chose de très complet, de très complexe, mais est-ce que c'est fait pour vous ? C'est ça la question. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment joueur, que vous avez usé votre TGT, votre TSPC, que vous avez un Fanatec et que vous voulez passer à autre chose, le seul gap avant de faire de l'artisanal ou vraiment des produits faits main ou des produits vraiment beaucoup plus spécifiques et plus chers, il faudra passer par cette gamme et cette phase-là. J'ai des amis, des gens qui ont commandé et qui jouent aujourd'hui avec un Fanatec mais qui ne sont pas capables d'en tirer la quintessence. Moi-même, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous donner le maximum de ce que peut donner un Direct Drive comme le Podium Wheel F1. Le Direct Drive est une chose qui fait rêver aujourd'hui, c'est un argument de vente aussi. Donc, lorsque vous achetez ce genre de choses, vous achetez une licence, vous achetez une qualité, un savoir-faire, bien sûr, comme c'est le cas en dessous, il ne faut pas mettre 1000 euros pour avoir un bon volant, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez des très bons volants à partir de 300, 200, 300 euros, quelque chose qui peut convenir à vos besoins. Mais tout est une question de définir ces besoins. Alors, est-ce que ça vaut la peine que j'achète un volant à 800 euros ? Est-ce que ça vaut la peine que je joue une heure par mois avec un Fanatec à 2000 euros si vous n'avez pas de problème de budget ? Oui, c'est libre à vous, mais vous n'allez pas apprendre plus vite, vous n'allez pas être plus rapide et vous allez peut-être même être frustré. Vous allez peut-être perdre votre envie parce que vous êtes dépassé par le matériel. Alors voilà, moi je compare ça un petit peu à d'autres domaines. C'est un peu comme quand vous voulez commencer dans le sport, vous achetez votre matériel chez Decathlon, un jour vous le cassez, vous dites mais c'est non, ça ne me convient plus. Vous allez acheter de la marque, vous allez acheter des choses qui sont réputées, des choses qui coûtent plus cher, qui sont plus poussées, qui ont un meilleur feeling, un meilleur grip, un meilleur... Et tout est une question d'évolution de matériel selon vos besoins. Donc oui, aujourd'hui si vous dites « Oh, j'ai trop envie de me mettre au Sim Racing », ne mettez pas 2000 balles dans un Direct Drive, vous allez vous faire déborder complètement. Donc véritablement, je m'adresse à ceux qui jouent, ceux qui aiment l'automobile, ceux qui aiment le Sim Racing, ceux qui sont à l'aise aussi avec les réglages parce que pour jouer avec ce genre de produit, il faut pouvoir le mettre au point. Donc véritablement, foncez, tout ce qui est là, ce sont de bonnes références. Je me suis permis de mettre le SimCube Direct Drive qui pour moi, que j'ai testé chez Simtag à Zolder en Belgique qui est vraiment aussi une très bonne référence. Il y en a d'autres, il y a Unzigveld aussi qui fait des choses très belles pour les Simracers un peu plus poussées. Il y a des marques indépendantes. Il y a des marques qui sont là. Ça ne me sert à rien de vous présenter tout parce que tout est tellement spécifique. Dans ce cas-là, vous êtes déjà connaisseur du domaine et vous n'avez vraiment pas besoin de moi à ce niveau-là. Chez Simtag, je vous ai mis aussi le SimCube Ultimate Direct Drive qui est à volant sans pédalier qui est à 3160 euros. Là, on est vraiment sur du matériel utilisé par les équipages, les pilotes avec Air Factor Pro, avec iRacing dans des simulateurs pour entraîner des équipes de course professionnelles. Donc véritablement, vous touchez à quelque chose qui est très très loin. Mais dans ce cas-là, encore une fois, cette vidéo n'a plus d'intérêt pour vous parce que vous êtes déjà clair au point d'aller chercher ça. Donc si vous voulez débuter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez évoluer aussi, si vous voulez toucher l'élite, là aussi. Mais dans ce cas-là, renseignez-vous. Contactez les marques, envoyez des messages, contactez les services après-vente, contactez des desks, des supports, des comptes Twitter, de fabricants. Voilà, j'ai vu votre volant. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que si ? Est-ce que là ? Ils vont vous répondre, évidemment, puisque eux veulent vendre leurs produits. Et quand je disais artisanal, ça n'est pas péjoratif. C'est justement le côté craft, savoir-faire, le côté vraiment... On utilise des matériaux comme de l'aluminium, du carbone, des freins hydrauliques, des choses qui sont identiques à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans des TCR, dans des LMP, dans des GTE, dans des voitures qui sont vraiment aujourd'hui les lignes du sport auto. Voilà, si vous avez besoin de ça, c'est vers ce genre de marque qu'il faut vous tourner. Voilà pour ce tour d'horizon des volants, mais on en est loin d'avoir terminé parce qu'il y a pas mal de choses que je veux évoquer avec vous parce que c'est bien beau d'avoir un volant, mais avec quoi vous accélérez, vous freinez, avec quoi vous changez votre vitesse et surtout dans quoi vous mettez votre petite... votre petite... votre petite pépette. Bref, on va enchaîner avec les pédaliers, les shifters et les sièges. Choisir son volant est une chose très importante, je viens de vous le dire, mais surtout choisir son pédalier et ses périphériques. On va parler immédiatement des pédaliers qui sont fournis en stand-alone, c'est-à-dire que vous pouvez acheter en dehors des kits. Bien sûr, quand vous achetez des volants de milieu de gamme, comme je vous ai expliqué, vous allez souvent avoir des pédales avec. C'est le cas avec le TSXW, avec le T300. Globalement, avec tout ce qui est Logitech, vous avez pédalier et pomo, mais tout ça, ça peut s'upgrader. Alors, au niveau des pédaliers, vous avez des bases qui existent à partir de 100 euros. Notamment, des volants moyenne gamme avec des pédaliers en alu, ça suffit, vous n'aurez pas mieux à moins de mettre vraiment un gros budget. Par contre, pour les volants un peu moins chers, genre les T300 de base ou les Logitech, vous allez avoir des pédaliers de base. Et parfois, il est intéressant de savoir qu'on peut rendre compatible un pédalier avec une base. J'ai des amis qui roulent avec un TGT sur PlayStation et qui branchent un pédalier Fanatec V3. Donc, tout est possible. Au niveau des pédaliers, un budget qui commence à partir de 100 euros. Le T3 PA est le pédalier de base de chez Fanatec et de chez Thrustmaster. Le CSL Elite et le T3 PA, c'est pour moi assez équivalent. Le CSL Elite, je trouve, avec deux pédales, est un bon compromis pour avoir de la qualité sans embrayage. Maintenant, si vous voulez véritablement trois pédales pour jouer à des jeux de rallye par exemple ou avec des vieilles voitures, des voitures historiques avec boîte en hache, il vous faut au moins un T3 PA Pro. Pour moi, le T3 PA ne sert que si vraiment vous êtes dans cette phase où vous avez un volant de base de chez Thrustmaster et vous voulez un pédalier en alu mais sans plus. Le T3 PA Pro coûte aujourd'hui 179 euros. Pour 20 euros de plus, vous avez la version Loadcell. Alors, la version Loadcell, qu'est-ce que c'est ? C'est avec beaucoup d'évolution la première entrée de Thrustmaster dans le monde du Loadcell au niveau du freinage. Ils ont aujourd'hui et ils le savent un retard conséquent sur Fanatec mais ne proposent pas la même gamme de budget. Si vous voulez un volant correct avec un pédalier correct chez Fanatec et chez Thrustmaster, vous allez déjà avoir une belle différence de budget. Aujourd'hui, Thrustmaster avec ce TLCM propose pour 200 euros un pédalier Loadcell donc avec un frein progressif qui est contrôlable et qui est réglable et qui fonctionne tant sur Gran Turismo ou sur console que sur PC. Oui, vous allez avoir une progression plus importante, plus précise. Ça va vous permettre de rouler avec une Porsche Super Cup sur iRacing ce qui n'est pas forcément le cas avec un T3 PA. Vous n'allez pas avoir la finesse du freinage puisque ce sont des voitures qui conduisent au frein. Je prends toujours cet exemple-là mais aujourd'hui, il est toujours d'actualité. Le TLCM pour 200 euros par rapport à un CSL Elite à 229. Là, encore une fois, dépend de la maison dans laquelle vous roulez si vous êtes chez Fanatec ou chez Thrustmaster. Ensuite, vous avez pour moi ce qui est le meilleur rapport qualité-prix pour le grand public même si ça commence à être cher. Vous avez le Club Sport V3. Le Club Sport V3 par rapport au TLCM, on est sur un budget qui est de 150 euros de plus mais qui offre une différence en termes de qualité de rendu. Une base plastique chez Thrustmaster qui est solide. Moi, il ne l'a jamais cassé et pourtant, Dieu sait que je voyais le gabarit du gars et je ne badine pas avec mes freinages. Donc vraiment, allez voir chez Fanatec pour un Club Sport V3. C'est le meilleur combo si vous êtes pilote Fanatec. Le V3 Reverse coûtent aujourd'hui 600 euros. Vous avez des soldes parfois, des flashs, des Black Friday mais globalement, c'est 600 euros pour vous fournir ce pédalier. Vaut-il la peine ? Oui. Oui, véritablement parce que les sensations des pédales inversées sont plus sympas. Est-ce que c'est vital ? Non, clairement pas. Le V3 fait très bien la différence pour 359 euros. Évidemment, vous avez le Simtar Hydro Pédale System qui va avec le volant à 3000 puisque là, si vous avez 2000 balles à mettre dans un pédalier, vous êtes tranquille. Je vous l'ai mis quand même en dehors du budget et il est toujours compatible uniquement sur PC. De tout ce que je vous ai cité, pour l'instant, aucune annonce n'a été faite pour la compatibilité par rapport à la Series S et Series X. Donc, sans doute, ce sera le cas mais pour l'instant, j'ai beau avoir fouillé, on ne sait pas. Peut-être que depuis cet à jour, vous me l'aurez sans doute dit en commentaire mais pour l'heure, voilà ce que l'on sait. Par contre, tous les volants et les pédaliers qui sont compatibles PS3 et PS4 et PS5 le sont désormais. PS4, pardon, le sont aussi sur PS5. Voilà pour les pédaliers. Vous avez mon mot à côté si vous voulez savoir ce que ça donne. J'enchaîne rapidement avec vous sur les shifters tout de même. Alors, les shifters, c'est aussi très important. Au niveau du budget, Trustmaster est plus cher que Fanatec mais sur PC, n'oubliez pas que vous pouvez brancher n'importe quoi en USB. C'est-à-dire que moi, je roule avec une base à Trustmaster avec un pédalier Fanatec et des pommeaux Fanatec et Trustmaster. C'est-à-dire que tout est compatible. Dès que vous avez une prise USB 3.0, vous êtes parti comme vous voulez dans vos périphériques et globalement, à part des vieux jeux en tête GR Factor et GTR 2 qui posent parfois de problèmes. Tout ce que vous avez comme SIM aujourd'hui accepte tout et mélange tout. Donc vraiment sur PC, il ne faut pas vous tracasser. Prenez ce qui vous semble le plus adapté à vos besoins. Si vous êtes pilote rallye, n'oubliez pas aussi qu'au niveau des shifters, vous avez deux possibilités et des budgets différents. Le TSS On Brake qui est un des plus chers, 259 euros, a deux possibilités. Vous pouvez avoir un frein à main pour le drift, un frein à main aussi pour le rallye mais surtout, vous pouvez en faire une boîte séquentielle. Moi qui suis passionné de voitures de sim racing, et de voitures des années 80-90, des vieilles voitures de tourisme. Dites-vous que shifter pour monter et descendre les rapports, c'est très très sympa avec un bon frein à main à côté. Pas impossible de prendre deux TSS, un pour le shift, un pour le frein à main. C'est aussi très sympa. Si vous voulez un pommeau correct, le TH8A fait aujourd'hui très bien le taf. C'est un pommeau qui est très haut et très long. Donc si vous avez envie d'avoir des rapports plus courts, plus brefs, plus serrés à l'image de ce que vous avez avec la base du petit shifter qui est offert avec le G29, allez voir peut-être chez Fanatec où soit en 29 euros, vous avez un frein à main qui est correct aussi. Mais pour la boîte, chez Fanatec, le Club Sport Shifter, vous êtes le même budget que sur le TSS Handbrake. Donc tout dépend. Vous roulez en historique, vous roulez en rallye, vous roulez avec des... Vous roulez, vous ne râlez pas. Vous roulez avec des voitures qui shiftent. Tout dépend de vos besoins. Vous voulez une belle boîte en hache, allez avec un TH8A. Vous voulez un bon frein à main, allez avec le frein à main Fanatec. Oui, mais vous faites aussi du séquentiel, allez sur le TSS Handbrake. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour être complet au niveau des shifters. Globalement, vous pouvez compter sur une compatibilité PS5 et Xbox One, même si pour l'instant, rien n'est officiel à ce niveau-là. Mais sur PC, tout fonctionne. Personnellement, je trouve qu'un TSS pour passer des vitesses quand on roule avec des voitures historiques, c'est génial. Un frein à main Fanatec pour du rallye, vous le placez droit, vous faites un frein à main quasiment hydraulique. La sensation est vraiment très cool. Et encore une fois, vous pouvez trouver des choses sur Amazon. J'ai un copain qui a acheté un frein à main à 80 balles sur Amazon. C'est juste un potentiomètre avec un ressort et ça fait le taf. Mais ça ne marche que si vous êtes sur PC. Sur console, vous êtes obligés de prendre des trucs qui sont produits, vérifiés et acceptés par PlayStation, par Sony et par Microsoft. Voilà pour ce qui était des shifters et des pédaliers. C'est un petit point de précision mais qui était nécessaire tout de même. On va conclure cette vidéo avec les sièges. J'espère que vous avez pris le temps de vous asseoir. Depuis le temps, la vidéo est assez longue. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, si ça vous intéresse, de suivre d'autres tutos et d'autres aventures faites sur différents jeux de Simu. Si vous ne connaissez pas la chaîne, allez checker ce qui se passe. Ça pourrait vous plaire. Bref, en parlant de la dernière section de cette vidéo, on va parler des sièges parce que bien sûr, tout ça est important mais il y a des marques aujourd'hui, il y a des créateurs français, il y a des produits qui sont très intéressants et sur le marché, vous pouvez trouver de tout et de rien. Alors, je vous ai proposé plusieurs choses, notamment le Wheel Stand Pro. Le Wheel Stand Pro, c'est quoi ? C'est en fait un manche à balai que vous repliez sur lequel vous fixez votre volant. Très sympa pour les gens en appartement, très sympa pour les gens qui ne peuvent pas garder un setup fixe, donc qui jouent sur PC mais qui ont aussi besoin d'y travailler, faire de la compta ou jouer à d'autres choses. Pour le gaming, c'est un peu ce qu'on envoie à tous les influenceurs qui veulent aujourd'hui de temps en temps faire du Sim Racing. Mais pour les joueurs, les gens comme vous et moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas ou alors véritablement pour la famille, pour les enfants ou comme un divertissement avec des volants qui ne coûtent pas plus de 200 euros. Mettez 100, 120 euros dans quelque chose qui vous permet de supporter le volant. C'est important. N'hésitez pas, lorsque vous achetez ce genre de produit parce qu'il existe des dizaines et des dizaines de références sur Amazon et autres, vérifiez aussi les avis des gens parce que ce genre de petite structure peut parfois être un peu trop fragile et du coup, ça ne sert à rien, ça bouge et c'est terrible. Sachez que j'ai commencé sur la table à repasser de ma maman, assis avec un volant vissé dessus et des pédales qui étaient calés avec deux planches de bois. Donc, on a tous débuté quelque part. Beaucoup jouent dans leur canapé, dans le salon avec leur bel écran de télé et ont besoin d'un Wheel Stand Pro. Ça marche bien, c'est une bonne solution mais encore une fois, il faut prendre quelque chose de qualité. Je vous ai mis la référence avec l'officiel Wheel Stand Pro d'où on tire le nom de ce produit. D'autres en proposent aussi Oplit notamment. Oplit propose son cockpit avec ses deux versions pliables. Ce n'est pas les seules mais aussi, c'est une bonne référence. Mon Simu. Alors, Mon Simu, vous connaissez sans doute cette marque avec David qui m'avait envoyé son Revo 2019. Aujourd'hui, le système évolue et propose de belles choses. Certes, c'est un petit peu compliqué en logistique. Moi, je ne savais pas mais au bout d'un an d'utilisation, j'ai dû passer un petit peu de temps à resserrer un petit peu tout. L'avantage, c'est que c'est adaptable à n'importe quel siège. Donc, pour une base qui coûte 339 euros, vous avez déjà un volant avec un support écran et une finition en aluminium. Seul défaut, il faut bien connaître ces mesures avant de monter parce que si vous vissez et que vous serrez tout, malgré les trucs en caoutchouc qui sont fournis pour éviter les traces. Voilà, ce n'est pas pour les débutants de monter un Mont-Simu, malheureusement. Le Revo 2021 est très beau. Aujourd'hui, c'est proposé avec des couleurs, des finitions qui sont vraiment jolies. Donc, voilà, ça peut être un objet un petit peu d'art moderne mais c'est très sympa pour ceux qui ont un peu plus l'habitude. Si vous avez un peu moins de budget, vous avez donc le Stan Pro de chez Oplit. Vous avez l'évolution Alcantara de chez PlaySeed. Alors, PlaySeed, on va attaquer là le nerf de la guerre. Sachez que PlaySeed, en fait, est aujourd'hui la référence pour le grand public. D'ailleurs, on dit « T'as quoi comme PlaySeed » quand on parle de siège. Même si aujourd'hui, PlaySeed n'est plus vraiment la référence parce qu'il souffre de défauts qui n'étaient pas trop dérangeants à l'époque parce qu'entre guillemets, on n'avait que ça, mais ça a évolué. Et pour des budgets équivalents, aujourd'hui, on supprime les plus gros défauts des PlaySeed le pied qui est entre vos jambes, vos cuisses pour tenir le volant. Deux défauts. Le premier, c'est que si vous êtes un grand gabarit comme moi, vous allez avoir souvent vos genoux dans le volant. Et ça peut vous faire très mal. Deuxième chose, vos chevilles risquent de ne pas fortement apprécier ou vos mollets d'ailleurs, la barre qui se situe entre vos jambes. Donc aujourd'hui, il existe pour un budget équivalent de 300 à 400 euros d'autres marques, d'autres produits qui proposent des PlaySeed sans cette barre au milieu qui est vraiment gênante. Alors, je vous ai mis évidemment le GT Omega. Alors, GT Omega, c'est une marque qui est aujourd'hui réputée mais qui reste aussi assez limitée dans ce qu'elle propose. Esthétiquement, leurs supports d'écran sont vraiment cools pour le coup, que ce soit pour un 1 ou 3 écrans, c'est très adaptable et c'est facile. Mais, je déconseille pour les grands gabarits parce qu'il y a tellement d'options. Si vous ne mettez pas tout, vous pouvez vous taper les chevilles dans pas mal de choses et les genoux aussi. Donc voilà, si vous avez envie de monter quelque chose mais que vous n'êtes pas un trop grand gabarit, GT Omega, c'est peut-être la solution. Hoplite avec le GTR Elite, alors ce sont aujourd'hui les sièges que j'utilise. Je suis en partenariat non officiel avec eux. Ils m'ont envoyé un siège pour que je teste et j'en suis plutôt content. Que ce soit l'un ou l'autre, les deux différences de prix entre le cockpit et le cockpit Elite, c'est simplement la finition et les matières. Vous avez d'un côté un siège avec un alcantara, de l'autre avec du tissu et des finitions brillantes et mates avec des couleurs. Au-delà de ça, j'apprécie beaucoup leur système de triple screen qui là aussi est dépendant ou indépendant du support. C'est le cas aussi chez Montsimu. Vous pouvez avoir un support dépendant et chez GT Omega. Généralement, tout le monde propose à peu près ça. Mais en termes d'assises, tous les cockpits sont souvent positionnés F1. C'est-à-dire que vous êtes très bas avec les jambes allongées. Les GTR cockpit de chez Hoplite vous proposent une position un peu plus GT, un peu plus assise et qui sont plus agréables aussi pour les gens qui ne savent pas se jeter. Par exemple, mon papa, quand il s'asseyait dans le siège, il arrivait encore parce que le siège était à hauteur comme dans une voiture. Vous voyez, un peu SUV mais vous ne tombez pas au sol. Je suis toujours là. Donc voilà, faites attention à ça. Si vous avez un peu plus de budget, je vous propose aussi JCL qui est alors l'entrée de gamme dans ce qu'on appelle les profilés. Ce sont des barres qui sont adaptables à n'importe quel format. Il y a aussi SimRacer Store qui est là aussi ou Restart Concept qui sont des marques françaises de siège qui fonctionnent très bien aussi. Dans un budget un peu plus évolué, on retrouve le AirSite, l'entrée de gamme du AirSite parce qu'attention, un AirSite peut vous coûter 800 euros comme il peut vous en coûter 1700. Tout dépend si vous voulez un support clavier, un support triple écran, un support pomo, un siège en Alcantara avec un ou deux pieds, avec du renfort, vous pouvez vraiment faire avec un butt kicker, vous pouvez vraiment monter à des 100 et des 1000. Donc faites attention. Mais AirSite, aujourd'hui, une très bonne référence en termes de solidité et de vibration. Bien évidemment, tout ce que je vous ai cité accueil du Direct Drive, accueil du Fanatec, accueil du Thrustmaster. Donc n'ayez pas peur en disant Maxou, je reçois beaucoup de messages en ce moment. Maxou, je veux un GTR Oplit. Est-ce que ça va passer avec un Direct Drive ? Oui, c'est fait pour. Ça va tenir. Vous n'allez pas avoir votre volant qui va tomber. La soudure ne va pas casser. Évidemment, sur un Wheelstone Pro avec un Direct Drive, réfléchissez un petit peu, ça ne va pas être compatible. Par contre, ce qui peut être beaucoup plus intéressant, c'est de passer du coup sur le V2 de chez JCL, de Sparko Gaming avec son Evolve ou Restart Concept avec son profilé adaptable. Là aussi, contactez les créateurs, contactez les gens qui font ces sièges. Vous allez trouver parfois des réponses à vos questions les plus basiques. Les YouTubers n'ont pas forcément mis leurs sièges dans tous les sièges du marché, donc soyez vigilants là-dessus. Pour avoir testé le Sparko Gaming Ring 1 QTR, il est plutôt sympa, 1550 euros. Là, on est vraiment sur le besoin d'avoir quelque chose d'esthétique, d'avoir quelque chose de complet, d'avoir quelque chose de beau. On achète un bel objet comme on achète une peinture presque en achetant un beau simu, un beau play-sit. Le play-sit Sensation Pro. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup vu aussi. On est sur quasiment 2000 euros, mais ce siège, il est aujourd'hui très présent dans les pods. Alors les pods, qu'est-ce que c'est ? Je vous explique. En gros, vous pouvez commander chez Play-sit pour vos événements une boîte comme les grands caissons que vous avez dans les matos de concerts avec à l'intérieur, vous ouvrez, il y a un siège, vous ouvrez, il y a un écran et un volant au milieu. Donc ça, c'est fait souvent avec du Fanatec ou du Thrustmaster, mais les pods comme ça sont faits avec cette base qui est très solide, très rigide et qui offre un support volant, un support clavier et un support pommeau. Bref, 2000 euros avec une finition correcte. Globalement, vous voyez qu'on peut s'en sortir entre 100 et 1500 euros avec ce que l'on a besoin. Au niveau des gabarits, vérifiez toujours la limite de taille et la limite de poids. Ne soyez pas vexés si vous êtes trop gros, il y a des matériaux qui sont moins chers parce que justement, ils sont limités à 100 kilos, 110, 120 kilos. Si vous êtes un petit peu au-dessus, ce qui peut arriver, soyez vigilant aussi au niveau de la taille. Si vous faites plus d'un mètre 75, 80, parfois, ce n'est pas au niveau de la taille ou du bassin que vous allez avoir des problèmes mais au niveau des genoux qui vont être remontés et tapés en dessous du siège. Vous savez, quand vous faites du karting, vous êtes parfois embêtés parce que vos jambes sont écartées de chaque côté du volant parce que vous faites un mètre 90. Même problème ici. Donc, à part ces deux choses-là, poids, taille et gabarit, tous les volants fonctionnent, sauf comme je vous ai dit sur les plus petits. Donc, véritablement, à votre guise, à votre envie et surtout à votre budget pour vous installer confortablement pour jouer. Voilà, chers amis, je vous ai compté tout ce que je savais sur la situation en 2021. Mes petits doigts me disent qu'il va y avoir d'autres sorties dans l'année. Donc, restez vigilants chez les différents fabricants. Vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions mais la meilleure manière de faire plutôt que de demander à un influenceur, c'est véritablement d'aller contacter les fabricants eux-mêmes. Vous avez des forums aujourd'hui, vous avez de la communauté Simracing qui est plus grande que jamais. Donc, allez voir un petit peu ce que vous proposez pour vous y retrouver. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo guide. J'ose espérer ne pas avoir dit trop de bêtises et surtout vous avoir éclairé sur vos envies, vos besoins et surtout, si quelqu'un autour de vous souhaite savoir comment débuter ou comment attaquer le Simracing, avec quel budget et quelles obligations, les quelques conseils que j'ai pu vous prodiguer pendant cette vidéo auront été, je l'espère, très utiles. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à vous exprimer dans les commentaires. Je vous laisse l'accès à ce Google Doc que vous avez vu tout au long de la vidéo dans la description. Il vous permettra, vous aussi, d'aller consulter les liens qui sont dessus, de pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble tout ce que je vous ai évoqué et surtout, à mieux vous y retrouver, j'espère. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste. D'ici là, bon amusement les amis, quel que soit votre jeu de course favori et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501